Hey ! Hey ! Attends, j'arrange mes boules parce que... Non mais en fait j'ai voulu faire un freestyle au niveau du soutien qui n'est pas un soutien et j'aurais pas dû faire ça en fait. Je sais même pas si j'avais mis un soutien tout à l'heure. Hello les amis, on espère que vous allez bien. On se retrouve avec Julie Sioux pour la partie numéro 2 de notre vidéo, les courriers du coeur. On répond à vos questions, donc on a fait une présente vidéo avec Julie. N'allez pas sur sa chaîne, je vous mets le lien juste... Quelque part en haut, vous savez déjà. Ouais, à chaque fois on galère. Et franchement, vidéo très très sympa, ça fait longtemps qu'on n'avait pas tourné. On a retrouvé des mails de juin l'année dernière. Mais des mails qu'on a reçus maintenant et tout, donc trop cool. Et on a eu des cas très particuliers et on est revenu à la même conclusion à la fin de la vidéo. Vous allez voir, on a des spécimens là, dans le confinement, je sais pas, il y a eu une épidémie. 5 sur 5 de nos spécimens sont des bâtards. Ah ouais ! Voilà ! Voilà ! Donc je tiens à dire qu'on a commencé cette vidéo où il me reste un fond de bataille. Il y a un petit fond de rosée, on a commencé par l'apéro, des fraises. Ouais, t'as vu la vidéo sur les fraises qui est sortie pendant le confinement ? Ah, je m'en fous ! Tu l'as vu ou pas ? Non mais je préfère pas. Ils mettent de l'eau, des fraises pour les laver, ils mettent du sel. Ouais. Et après on voit tout ce qu'il y a dans les fraises. En fait, quand on ne fait pas, on mange. Oh non ! Non ! Tu vas manger, elles sont bien rouges. Depuis, je n'ai plus de fraises. En fait, je n'ai plus mangé de fraises depuis. Donc, on continue cette vidéo, on va répondre à 5 nouvelles questions. Oui, oui, oui. On n'a pas encore ouvert, qu'on n'a pas encore regardé. C'est un petit mukbang qu'on fait en même temps. Vous pouvez retrouver l'adresse mail si vous voulez nous écrire pour la prochaine vidéo. Ah oui, oui, oui. On est parti ! Coucou à vous deux. Salut. Tout d'abord, merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes une véritable bouffée d'air frais. J'avoue, elle m'avait manqué. C'est gentil. Aujourd'hui, je voulais juste vous raconter mon histoire. Au début de cette année, j'avais 16 ans et je suis allée à une soirée où je ne connaissais pratiquement personne. Les soirées à 16 ans. Attends, elle avait quel âge, 16 ans ? Au début de cette année, j'avais 16 ans. Ok. Je n'ai pas beaucoup bu. T'es douce hein. Mais j'étais très mal. Et je ne me souvenais de presque de rien le lendemain. J'aime pas ça quand ça commence. C'est bizarre hein. De retour en cours. Des personnes qui étaient à la soirée m'ont raconté qu'un garçon m'avait donné un mélange bizarre. D'où le mal. Oh. Et que j'avais subi des attouchements de la part d'un garçon de ma classe. Putain. Mais les autres, ils ont vu et ils en laissaient faire ? Bref, je l'ai très mal vécu. Tu m'étonnes. Et cette histoire me poursuit jusqu'à aujourd'hui. Un moment, je suis tombée assez bas et je ne m'étais jamais vue dans un état pareil. Pour moi, c'était le genre de chose qui n'arrive que dans les films. Je l'ai dit à ma mère, mais je n'ai pas voulu porter plainte. Tu as eu du courage de le dire à ta mère. Je ne sais pas si j'aurais eu le couillon. Tout le monde l'a su et heureusement, j'ai été assez soutenue par pratiquement tous. Mais ça ne m'a pas beaucoup aidée. Je n'avais plus confiance en moi et encore moins en mon corps. Il y a environ deux mois, j'ai rencontré un garçon et il m'a énormément soutenue et sortait de cette situation. Trop bien. C'est bien ça. C'est le karma qui fait des trucs bien pour les gens bien. Et tout se passe bien. Je l'aime énormément et tout semble facile. J'ai repris goût à tout et je suis heureuse comme je n'ai jamais été avant. Il me donne tellement confiance en moi. Je vois encore le garçon tous les jours, mais j'apprends à le détester. Lui et pas moi et il y a mieux supporter la situation. Bref, j'espère juste que ça pourra donner du courage à celles et ceux qui traversent des moments compliqués, surtout quand on est aussi jeune. Love you. Du coup, en fait, tu as été droguée et il t'a touchée. Les gens ne sont pas indignes, je comprends pas. Ouais, je comprends pas. Et il t'a touchée. Il y a un truc qui n'a pas porté plainte. J'aurais quand même porté plainte. Ouais, j'allais dire pareil. Au moins une main courante. Parce qu'il peut refaire ça à d'autres filles. Il peut refaire ça à d'autres filles. Et puis voilà, c'est ton corps, ta propriété, toute l'isolation doit être sanctionnée. C'est trop facile sinon. Et je comprends pas que les autres, ils l'aient laissé faire. Genre pour te le dire le lendemain. Et tes copines elles sont où dans l'histoire ? Ouais. Et le mec, je sais pas si t'étais dans sa classe. Parce que putain, c'était dans sa classe, tu vois, ça doit être tous les jours. Ça doit être dur. Elle dit j'apprends. Alors ça c'est bien que tu apprennes à ne pas te détester toi parce que toi tu n'as rien fait. Donc déjà que tu travailles sur toi, c'est bien. Il y a un petit point qui me truque quand même. C'est quand tu te dis que tu as rencontré quelqu'un d'autre qui t'aide beaucoup là-dessus. C'est bien d'avoir de l'aide, mais il faut que tu ne dépendes pas non plus de cette aide. Parce que si un jour tu n'es plus avec. Voilà, il ne faut pas que tu replonges si jamais tu n'es plus avec. Donc c'est bien. Prends le positif qu'il y a à prendre. Soyez là l'un pour l'autre, mais essaye de toi te replonges. Et c'est bien de tomber sur un garçon compréhensif aussi. Et le chef d'établissement dans tout ça ? Parce qu'en vrai, il aurait dû se faire virer. Par contre, tu as un mental de ouf parce que tenir une histoire comme ça, c'est pas de ta faute bien entendu. Devant tous les gens au lycée, ça doit être dur quand même. Franchement. En plus d'être au lycée, que tu dises que tu bois, mais il t'a mis une substance. Donc c'est de les lycées certainement. Et ça se trouve, il n'y a pas que toi. Et bien ça se trouve, il n'y a pas que toi. Et puis normalement, il faut porter plainte. Parce qu'au-delà des attouchements, il a drogué quelqu'un à son insu. Ça veut dire qu'il avait des intentions. Tu sais quoi ces types qui ont besoin de droguer des gens pour toucher des sanguins et des fesses ? Je trouve que tu t'en es quand même vachement bien sorti. T'as trouvé quelqu'un. Il lui dit agression et guérison. Continue à travailler sur toi. En fait, tu ne peux pas juste faire ta vie. Et puis, ce n'est pas un enfant, il a 16 ans quoi. Je vois qu'il y a des dates et des enchaînements. Attention, vous êtes prêts ? C'est parti. Bonjour les best girls. Tout d'abord, un grand merci d'avoir créé les courriers du coeur. J'ai vu vos précédentes vidéos, vos conseils sont vraiment bien et ciblés. En 2015, j'ai rencontré mon copain qu'on va appeler K. Quelqu'un avec qui j'ai eu un coup de foudre de suite. C'était une évidence avec lui. On se met en couple rapidement. Je rencontre rapidement sa famille. Ce qui, à l'époque, ne m'avait pas trop plu. J'aime prendre mon temps. La relation était au beau fixe. Au bout de 3 mois, je rencontre mon beau frère. Qu'on va appeler O.L. Et là, tout bascule. Il sortait avec la soeur de K, mon copain. On fait connaissance très vite. On se découvre des points similaires. Avec le beau frère, on parle. On se découvre des points similaires. Il a 5 ans de plus que moi. On a fait la même école d'art. Dès qu'il a fini, il s'est engagé dans la police. Et moi, dès que j'ai fini mon cursus, j'allais aussi m'engager dans la police. La même section que lui, puisque mon père voulait que j'aie un job avec un salaire fixe. Elle est en commun. 4 ans plus tard, mon ex beau frère revient au contact. De loin couler sous les ponts, je décide de répondre à son message où il m'avait fait un beau compliment sur ma tenue que j'ai publiée. Donc, le 25 juin, il a repris contact et m'annonce que cela fait 8 mois qu'il est séparé de mon ex belle soeur. Je compatis avec lui. Il m'avait l'air peiné, à mon grand étonnement. Il me propose qu'on aille boire un verre. J'accepte, pensant que ce serait amical, parce que je n'ai jamais pensé qu'il aurait pu avoir des sentiments pour moi. Puisque moi, je le considérais comme une épaule, un ami. Et là, je plante le rendez-vous à cause de mon travail. Du coup, on parle en message les jours suivants et moi, je répondais de manière irrégulière. Et c'est là le drame. Il me reproche que je ne lui donne plus vraiment de nouvelles. Je pense que je ne lui donne plus vraiment de nouvelles. Et là, on fixe un autre rendez-vous. On part boire un verre. Il me raconte ce qu'il s'est passé après mon départ de la famille. Et pourquoi il s'est séparé de mon ex belle soeur. Et ma grande question fut pourquoi il a repris contact avec moi. Il m'a dit, je t'apprécie. Et indirectement, m'a fait comprendre que je l'ai toujours intéressé. Mais par respect, n'a rien tenté. Or, ce fut une grande surprise puisque je ne jurais que par mon ex à l'époque. Les jours, les semaines et les mois passent. Nos contacts deviennent réguliers. On s'appellent Messenger, WhatsApp, Snapchat, Apple, FaceTime. Tout. On se revoit et on finit par s'embrasser. Tu embrasse le... Ok. Ouais. Je mets vite un stop puisque j'avais peur des représailles vis-à-vis de notre passé. Il ne vivait pas avec son ex. Il avait besoin qu'on lui garde ses meubles. Il a donc laissé chez l'entreprise de son ex. Et du coup, il reste en contact à cause de ça. Ah, avec son ex, il reste en contact à cause de ça. Et elle, tous les moyens sont bons pour le récupérer. Et lui, me dit, c'est rédhibitoire. Fin septembre, on se dispute puisqu'il me dit qu'il ne veut pas de sérieux à cause de sa formation. Donc, il prend cette distance directe et je lui fais comprendre que moi, c'est du sérieux. Ou rien. Les jours passent et il s'énerve puisque je ne donne plus de nouvelles. Il me bloque sur Facebook. Je vois que je suis débloquée. Je lui souhaite son anniversaire et ne donne pas suite. Ah, il s'est débloquée pour son anniversaire, j'y crois pas. Il essaie de revenir, mais je reste sur mes positions. Le 31 octobre, mon frère se fait agresser et il m'appelle en urgence en FaceTime quand il a remarqué un commentaire sur les réseaux. Il s'inquiète pour mon frère, propose son aide, je refuse. Et on reprend contact. Il finit par s'expliquer pour la dispute. Il me dit que je suis allé trop loin, blablabla. Je reprends mes distances. Novembre, je démissionne de mon travail. Et quelques jours plus tard, je suis hospitalisée. Il l'apprend. Il revient au contact. Il est présent pour moi à ma sortie d'hôpital. Il se propose de m'aider. Je refuse puisque je ne voulais pas qu'il me voie comme ça. Il m'appelle. On parle. On renoue à un vrai contact. Et d'un coup, là je ne sais pas de qui tu parles, je parle d'une fille. Et je n'ai plus jamais rappelé puisque je continuais les allers-retours à l'hôpital. Ok. C'était l'anniversaire de ma mère. Il est allé à Marrakech. Il a voulu que je vienne avec lui et ses potes. J'ai refusé pour l'anniversaire de ma mère. Tout allait bien jusqu'à l'approche de mon anniversaire le 22 mai. Il refusait de venir par respect pour son ex. J'ai explosé de nerfs. Il a paniqué. Et il ne s'y attendait pas du tout. Je répondais. Il m'a harcelée. On a parlé à sa mère. Et du coup, elle a dit, je ne réponds plus. Je répondais, il me harcelait. Et tellement il appelait, il appelait la mère de la fille. Donc, ta maman. Il lui a dit, décroche lui. C'est bon, on s'explique. Donc là, on s'explique. Il me dit, on fera quelque chose. Mais comprends-moi. Mon ex, c'est une folle. Donc, le mec, il a peur de son ex. C'est pour ça qu'il n'est pas venu à l'anniversaire de la fille. En gros, il n'est pas venu. Parce que pour être fait pour son ex. Pour ne pas brusquer son ex. Pour ne pas qu'elle découvre qu'il se fréquente tous les deux. Laisse-moi lui dire de vive voix. Mais bornée comme je suis. Je lui dis clairement que je n'accepte pas. Et il me dit, on n'est pas ensemble. Mais je prends mes distances. Et il n'a pas aimé. Il a paniqué et a tout fait pour qu'on se réconcilie. Il m'a dit, ça me ferait clairement chier si tu coupes les ponts avec moi à cause de mon ex. Je décide de mettre de l'eau dans mon vin. Et au moment de fêter mon anniversaire, il a finalement accepté de venir à mon anniversaire. Et il n'a pas pu parce qu'il travaillait. Depuis, on est vraiment proche. Plus que jamais, on s'embrasse. Mais nous ne nous sommes pas ensemble. Ma question est, comment faire pour qu'on sache où on en est lui et moi ? Puisque quand je mets le sujet sur la table, il esquive ou ne répond pas. Il a parlé de moi à son meilleur ami, à sa mère. Il me demande si je vais partir cet été et où. Mais il ne me dit pas clairement qu'il veut partir avec moi. Il me fait venir chez sa mère parfois. Help me please. Je ne le comprends pas. Je vois bien qu'il se comporte comme un mec en couple avec moi dans la journée. Que faire ? Qu'en pensez-vous ? En espérant que vous me livrez des bisous au Best Coach Lover, je vous mets une photo de moi, mon ex et mon beau-frère, mon ex belle-sœur. J'adore la photo. En vrai, vous êtes tous trop des beaux gosses dessus en plus. Eux là, ils sont frères et sœurs. Ouais. Voilà. Elle est sortie avec lui. Et comme par la sœur sur la photo, ils se font... T'as vu combien c'est de faire la photo ? Donc c'est chaud parce que tu as connu sa meuf. Donc déjà, c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire ? Même si elles ne sont pas copines, ils ont su. C'est la sœur de ton ex. Ah ouais, c'est chaud. Il a l'air perdu lui aussi. Il a l'air d'avoir terriblement peur de son ex, donc d'avoir encore de l'attache avec elle. Je comprends pas, il agit avec toi comme si on était dans le couple, mais sans le dire. On n'a plus le temps pour ça. Parce que là, en fait, ça va durer combien de temps qu'il fasse exactement ? Ça fait des années ton ex-histoire que ça dure en plus. Ben ouais. En plus, il te fait des crises déjà. Mais comparé aux autres vidéos, la vidéo qu'on a tournée sur ta chaîne, je trouve que lui, il a quand même l'air attaché, tu vois. Il a l'air attaché, mais il faut qu'il se mouille les coronettes à un moment donné. Maintenant, ok, je comprends vis-à-vis de son ex et du frère et de tout ça. Je comprends qu'il ait envie, mais tu sens qu'il y a une peur. Genre, il te présente à sa mère, il t'appelle devant les collègues, il fait des facetimes, il te paye des machins. Donc maintenant, vous arrêtez les bisous, tout ça. T'arrêtes les bisous, tout ça. Parce que si t'as envie, vas-y, retiens-toi. Il a tout ! Non, moi, je sens qu'il t'aime bien, en fait. En fait, je sens que vous vous cherchez. Et c'est ce coup de pression-là qui va tout changer, en fait. Que ce soit en bien, alors ça peut être encore mieux, super, top, et tu auras tout ce que tu veux, et lui aussi. Ou ça va être pire. Mais en tous les cas, là, c'est pas le petit coup de pression qu'il faut mettre. C'est le gros, là. Tu me vois plus, en fait. T'habites à côté, mais on se verra plus. Et là, ça va faire réagir. Finalité, parler, décider, actionner. Coucou les filles. Mon problème, c'est que j'ai 22 ans et je suis en couple depuis 7 ans. Et l'année dernière, mon copain est parti à l'étranger pour ses études. Ça a été super compliqué entre nous. On voulait tout le temps se séparer. Il ne faisait plus attention à moi. Ne me calculer plus. S'en foutait de tout. C'est comme l'histoire sur ta chaîne. Et je l'ai très mal vécu. Le problème, c'est que durant cette période, j'ai rencontré un garçon dans mes études. Il ne s'est jamais rien passé avec lui, mais il a toujours eu une attirance. On se cherchait beaucoup. Tout le monde nous disait qu'on était très, très proches. Mais dès que je voulais lui en parler, ça devenait bizarre. Il me disait que non, c'était juste de l'amitié. Lors ! Et moi, du coup, je continuais aussi à nier vis-à-vis des autres en disant que j'étais déjà en couple. Et quand on était au 3 quarts de l'année, j'ai décidé de m'éloigner de lui pour revivre une belle relation avec mon copain quand il allait rentrer. Cette année, ça va mieux avec mon copain. Je suis très amoureuse. Mais en ce qui concerne notre garçon, il ne fait plus les mêmes études que moi. Mais il est toujours dans le même établissement que moi. Donc je le croise assez souvent et on est resté de très bons potes. C'est la personne avec qui je m'entends le mieux là-bas. On a vraiment créé une certaine complicité. Et même si c'est plus qu'ambigu entre nous, on dirait que j'ai toujours eu un petit quelque chose pour lui. J'avoue que je regarde des fois son emploi du temps pour savoir si on peut manger ensemble. Mais du coup, aussi avec nos potes en commun, si on peut faire une partie de chemin pour entrer ensemble, etc. Franchement, je ne sais pas si c'est normal de ressentir ça alors que je suis en couple. De plus, il a avoué qu'il n'y a pas longtemps que l'année dernière, c'était vraiment bizarre entre nous. Devant moi, il y a un très bon pote à nous aussi. Alors que quand je lui demandais en privé l'année dernière, il m'a toujours dit que non. Quand je lui parle de mon copain, il a vraiment l'air d'être content pour moi. Et il me demande toujours si ça se passe bien entre nous, que bientôt, ça sera le mariage. Pour rigoler, vous en pensez quoi ? Merci de vos conseils. Il attend que ça que tu sois plus avec ton mec. En fait, il faut savoir. Là, c'est toi qui doit savoir. En vrai, ça te fait un choix. Bah ouais, parce qu'il a l'air bien t'aimer, mais en même temps, il a l'air respectueux de ne pas tout niquer votre couple. Parce qu'il se dit... Ça, parce que je vais t'aimer, on dirait que ça en va être bien. Ouais. C'est le premier mec bien de toute l'histoire. Non, il a l'air d'attendre que tu décides. En fait, si t'es plus là, si t'es plus avec ton mec, je pense qu'il va sauter sur l'occasion direct. Mais comme t'es avec ton mec, ça fait 6 ans, ça fait longtemps. Il demande pour le mariage, il teste, il teste. Genre, faut rigoler, on les connaît pour les épaules rigolées. A toi de voir comment ça se passe avec ton couple. Il est parti faire ses études, est-ce qu'il est déjà revenu ? Est-ce que vous avez prévu de faire des choses quand il va revenir ? Là, c'est à toi de savoir. Là, c'est la partie la plus chante, parce que c'est toi qui doit décider. Est-ce que tu bazardes 7 ans ? Moi, j'aimerais bien dire que je suis entre deux mecs. Oulala, alors lequel ? Si t'avais pas d'intérêt envers lui, tu serais pas allé en train de nous faire un mec, par contre. Déjà. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle calquette son mec de 7 ans ? Qui fait plus attention à elle. Finalement, elle veut reprendre bien. En vrai, t'es bien avec qui ? Ben, elle peut pas savoir, elle est pas avec l'autre. Quand tu le vois, quand tu parles, c'est avec lequel ? Il y en a un, ça fait 7 ans. L'autre, tu le suis sur son chemin. Tu cherches à la table où il mange avec les copains. Peut-être, t'as des ça avec le table aussi. Faut prendre en compte qu'il y a le cap des 7 ans, que t'as envie de renouveau. Le cap des 7 ans. Et qu'il faut voir. Ouais. Oui, je regarde s'il y a pas des... Et parfois, 7 ans, ça veut rien dire. Ça veut tout dire et rien dire. C'est les 7 ans, c'est les décisions, les grosses décisions. T'as fait 7 ans, est-ce que tu vas faire toute ta vie jusqu'à la fin ? Ben après, y a des gens qui se forcent à rester avec des gens qui l'aiment pas parce que ça fait 7 ans. Mais vaut mieux niquer 7 ans que toute sa vie. Voilà. La jeunesse. Ben oui. Entre les deux, regarde qu'il fait pipi sur la lunette des toilettes. C'est simple. C'est vrai quoi ? Non, c'est vrai. Elle a chaud là ? Tu peux tuer quelqu'un. Avec la goutte de pipi sur la lunette des toilettes que tu es pas habitué et tu viens t'asseoir. Non, les cales sont par terre. Les cales sont où les papiers toilettes pas jetés. Maintenant, faut prendre ça en compte. Avant, c'était beau, les petites idilles. Est-ce qu'il est bien le gars ? Mais maintenant, y a la vie ensemble aussi. Mon papa, il est en vacances à la maison depuis trop longtemps. On voit que ça parlait en mon cas de situation. Non, je le kiffe. C'est mon papa et tout. Il a un petit délivre. Il veut faire du café. Mais comme une personne normalement constituée, il veut pas faire une cafétière. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le filtre comme si c'était la casserole. Ça serait bien. Il fout ça dans une tasse comme ça. Il met le café là. Et il verse l'eau. Ça débord, ça dégouline. Il y a du café partout tous les jours. Tous les jours. Et tous les jours, je le vois attendre devant comme ça. Après, il vient sur la table basse. Il en fout sur la table basse tous les jours. Papa, pourquoi tu prends pas la cafétière ? Et tu fais une bonne dose. Ben non, il va être assis mon café. Il va être assis de quoi ? Tu l'as fait ce matin. Toi qui le suit partout, celui-le au shop. Non mais, tu sais, c'est des petits trucs de merde comme ça. Ou les assiettes. T'as deux assiettes dans l'évier. La logique veut. Tu mets comme ça dans l'évier. Basta. Si t'as pas envie de faire la vaisselle. Mon papa, c'est qui va pouvoir faire la plus haute pyramide ? Non mais ça, c'est les mecs en général. Il va le mettre dans l'autre évier qui est vide. Mais pourquoi tu le mets pas comme ça ? Tu vas voir ces restes d'os de poulet que tu vas dire. Tu peux les jeter dans la poupée, s'il te plaît. Il va dire, oh ça va. Et que juste, oh ça va. T'as envie de griffer son buissage. Oh non, j'ai oublié de le lire. A la fin, elle écrit par le pouvoir d'Alexandre Cornon et de la communauté de l'amour et des mois. Mes chères Julie Su, c'est de gêne. Yes. Je vous écris car je me pose des questions sur ma relation de couple qui a six mois. D'accord. Un mois et demi après qu'on se soit mis ensemble, mon copain est parti en Thaïlande. Avec qui ? Voyage déjà prévu bien avant notre rencontre. Avec qui ? Avant. Vu la réputation sulfureuse du coin, je lui demandais d'être honnête avec moi sur ses intentions. Et à son retour, il m'a juré qu'il ne s'était rien passé. Rongé par le doute, j'ai découvert dans ses messengers avec ses potes, plusieurs semaines après, et alors que tout se passait très bien entre nous, qu'il avait couché avec une touriste là-bas un soir. J'ai finalement accepté de passer outre. Il m'a présenté à ses parents, à ses potes. Immédiatement après, il me disait qu'il s'en voulait terriblement, sans blague. Bref, il m'a montré qu'il tenait vraiment à moi, c'est devenu très sérieux d'un coup. Aujourd'hui, je sais que je l'aime, mais je sais aussi que je ne lui ai pas vraiment pardonné. Ah bah, tu m'étonnes, parce que s'il l'a fait une fois, on sait tout de suite. Je suis rongée par cette colère et ce manque de confiance, même si, rationnellement, je ne pense pas qu'il recommencera. Bref, j'ai peur de continuer cette relation en me rangeant de l'intérieur, en gens. Mais j'ai aussi peur qu'en le quittant, je regrette vraiment, je suis perdue. Comment pardonner ? Par le couvert d'Alexandre Cormont et de la communauté de l'amour, aidez-moi s'il vous plaît. Gros bisous les plus belles. Ça va être violent parce que... Enfin violent. Quelle va être violente ? Tromper une fois, tromper plusieurs fois. En plus, il t'a menti. J'ai rien fait. Et tu découvres qu'il a dit ça à ses potes sur Messenger. Et moi, je ne pourrais pas lui faire confiance. Alors ça, c'est clair et net. Et même si... En plus, le truc, c'est qu'il te l'a dit parce qu'il était devant fait accompli. Qui te dit qu'il te l'aurait dit si tu ne l'avais pas découvert toute seule ? Hmm ? Personne. Personne. Et les potes, quand tu les vois, ils viennent voir des apéros et tout ? Eux là. Ils avaient les parties, elles sont enflammées là. Hein ? Ils cachent leur tête entre leurs jambes ? Ou ailleurs ? Moi, je ne pourrais pas dormir à côté d'un mec qui m'a menti. Et en plus, parce qu'il a menti, il a couché avec d'autres. Une autre, peut-être des autres parce que tu n'en as vu qu'une du coup, on ne sait pas avec toute l'histoire. Pas importe ce qu'il y a entre vous, tu douteras tout le temps. Voilà. Donc moi, dans ma réponse, il y a cette réponse-là. Plus maintenant, dans le cas pratique. En fait, si tu as décidé de pardonner, il va vraiment falloir le faire complètement. C'est-à-dire, soit tu doutes et tu doutes et tu ne pardonnes pas. Soit tu le vis pleinement et tu te dis, peut-être je vais me refaire niquer. Mais au moins, sur le coup, pardonne et vis ton truc sérieusement. Soit, tu as décidé de ne pas pardonner et tu ne peux pas avancer. Si tu ne veux pas vraiment mettre une page là-dessus. Après, tu pars en Thaïlande, pourquoi tu couches avec une touriste ? Puis moi, je voudrais savoir dans quel contexte il a raconté ça à ses potes. Non, ils ont dû en parler sur mes... Non, mais ça veut dire, il s'est vanté. Donc en fait, c'est à toi de décider, qu'est-ce que tu fais ? Tromper, ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Il me dirait d'aller faire un bac philo. Plus jeune, plus intelligente. Ecoute, ce n'est pas une erreur et... Ce n'est pas un choix. Il a choisi de te tromper et il savait qu'il avait une meuf. Messenger, mais quel âge il a pour parler encore sur Messenger ? Ah ouais, j'avoue. Hello les filles ! Julie, Jen, j'espère que vous allez bien. J'attendais les courriers du coeur avec impatience car depuis plusieurs mois, je ne dors plus et j'ai grandement besoin de vos conseils sachant que personne n'est au courant. Ça, c'est chaud déjà. Bon. Alors, par où commencer ? J'ai rencontré moi. Comment tu nous fais confiance ? Léantier et moi arabe mais nous sommes tous les deux françaises et chrétiens. On s'est donc mis en couple et mes parents l'ont découvert. Et ils n'ont pas voulu que je sois avec lui car il voulait quelqu'un de la même origine que moi. Car c'est soi-disant meilleur, plus fiable et bla bla bla. Donc c'était quand ils avaient 14-15 ans. Aujourd'hui j'ai 24 ans et cela fait 10 ans que nous sommes en couple. Je suis à Rouen pour mes études et lui aussi. Et aussi, donc cela fait 4-5 ans que nous sommes réunis ensemble dans la même ville et nous vivons le parfait amour. Nos parents sont dans un autre pays, nous sommes donc tranquilles et vivons notre petite vie paisiblement. Je ne regrette pas d'avoir suivi mon coeur. Nous avons les mêmes valeurs, il comprend ma situation et ne m'a jamais mis de pression. Il faut savoir que j'ai déjà rencontré sa mère et quelques membres de sa famille et il m'adore. Autant vous dire que je me mets une de ces pressions. Le problème c'est que je n'ai plus 14 ans. J'ai 24 ans. Et nous avons envie de nous marier, de vivre ensemble, d'acheter un appart, bref la totale. Sauf que mes parents ne sont toujours pas au courant et ils ne veulent vraiment pas que je sois avec un antillais. Mais non en fait c'est le... Ah ouais c'est ouf la partie. Qu'il soit avec un antillais ou qu'il soit avec quelqu'un qui n'est pas de la même origine que toi. C'est pas pareil parce que... Bref. Et ils ne sont pas racistes, pas du tout. C'est juste qu'avec tous ces préjugés et malheureusement beaucoup de vrais cas, Tromperie, mariage pas solide, enfant à droite à gauche, c'est dans toutes les origines. C'est vrai qu'ils se font beaucoup griller. Excuse-moi, il n'y a pas de gens qui trompent de mariage extérieur chez les arabes ? Ah si. Ah si. Non parce qu'elle dit, les parents ils préfèrent que ce qu'ils connaissent uniquement. J'ai fini mes études, j'ai besoin d'avancer dans ma vie, dans notre vie. Mon chéri a vraiment été très compréhensif, malgré tout il ne fait que me rassurer et me dire de leur dire que je serai, quand je serai prête. Que je suis grande maintenant et qu'ils finiront bien par l'accepter. Mais que si je ne suis pas prête, il attendra encore et encore car je suis la femme de sa vie. Mon souci c'est tout ça. Je ne sais pas comment leur dire. Je n'ai pas envie qu'ils pensent que j'ai brisé leur confiance. Dix ans de... Alors là dans tous les cas. Dix ans de couple hein. Mais je ne suis plus la petite fille de 14 ans. Je suis une jeune femme qui veut être avec son chéri pour toujours. Se marier, fonder une famille et faire les choses bien. De plus il est issu d'une très bonne famille, avec de bons moyens. Et on a les mêmes valeurs. Mais je ne sais pas comment leur dire. Ma mère va-t-elle s'évanouir ? Va-t-on me demander de choisir entre eux ? On dirait le film, qu'est-ce que j'ai fait au bon dieu ? Me renier ? A quel point l'amour d'une mère, d'un père peut-elle peut-être infini ? Nous avons 24-25 ans et avons besoin d'avancer dans notre vie mais c'est impossible. Comment leur dire ? Dois-je leur dire ? Est-ce raison de suivre mon coeur ? Est-ce un crime de vouloir se marier avec l'amour de sa vie ? Merci beaucoup déjà d'avoir lu tout ça. Et pour moi permanemment. J'espère de tout coeur que vous lirez mon message et que vous me parterez une réponse, des conseils, votre avis. Personne n'est au courant dans ma famille. Et comment tu peux faire ça ? Dans ma famille... C'est un truc de ouf hein. Donc je n'ai pas beaucoup de conseils extérieurs, d'avis. Et tes copines elles disent quoi ? Merci beaucoup les filles, je vous adore. Des gros bisous. J'ai testé quelques produits. Je kiffe. Une dame perdue. Oh ! Tu n'es pas une dame perdue. Ouais non c'est un mec ! J'ai du mal à comprendre les parents qui exigent telle ou telle origine pour leur enfance. Parce que moi j'ai des parents qui m'ont toujours poussé à aller dans le sens d'être heureuse. Que la personne soit un tel, un tel, un tel. L'important que la personne n'est pas un connard ou machin. L'important c'est qu'on puisse avoir des projets, la personne ait du respect dans l'un de sens. D'habitude les histoires comme ça, qui se cachent et ne veulent pas se mettre ensemble. Là vous êtes clairement ensemble. Donc ça veut dire quoi ? Demain tu vas dire à tes parents, tes parents seront toujours tes parents. Ils peuvent bouder, faire la gueule, faire ce que tu veux, tu seras toujours leur fille. Mais du coup est-ce que tu vas abandonner ce mec et aller sortir avec un mec qui leur fera plaisir ? Mais moi c'est ça, est-ce qu'il faut que ce soit exactement la même origine que toi ? Parce que tu peux rencontrer un mec qui n'est pas antillais et que tes parents ne voudront pas non plus parce qu'il n'est pas exactement... Mais ils veulent un arabe en vrai. Imaginons, imaginons elle est marocaine et qu'elle rencontre un algérien. Si elle est marocaine, c'est marocain. Donc là c'est très chaud. Donc maintenant qu'est-ce que tu vas faire ? Pour ça c'est pas tes parents qui se marraient avec. Bah c'est ça le problème. Et puis en plus ça fait 10 ans que tu le connais, franchement dis-leur. Ils vont faire quoi ? Ils vont plus te répondre au téléphone ? Ils vont refuser que tu viennes les voir ? Parce que vous êtes déjà pas dans le même pays ? Mais tu aurais fait quoi toi Jen ? Ça fait 10 ans que tu le caches que tu sors avec un mec que tes parents ils veulent pas ? Je dirais aux parents. Et un truc qui peut être sympa, tu dis que les beaux parents ils sont vachement sympas. Les Antilles est normal. En fait les deux parents devraient se rencontrer. En plus souvent ils ont plein de points communs. Bah de ouf ! Dans l'éducation, dans plein de choses. En vrai est-ce que je vois la seule chose ? En plus c'est des chrétiens pour les deux. Sur les points, les seules différences que je vais voir c'est que c'est pas le même pays. Quelques points alimentaires. Tu mangeras pas de cochons et de rhum. Mais après, ça fait la fête pareil. Ah ouais de ouf ! Des deux côtés. C'est respectueux pareil. C'est respectueux, on aime bien vivre, s'asseoir autour d'une table. Très famille, très famille. C'est des préjugés. Et puis c'est qui cet Antilles que t'as trouvé qu'attends patiemment comme ça ? Quoi de ouf ! Et qui te dit non mais t'inquiète j'attendrai, t'es la femme de ma vie. Ah j'ai des préjugés tu viens de derrière trois secondes. Non mais c'est vrai. Qui attend gentiment. Ouais ouais ouais. Genre dix ans. Bon après ça changerait sa vie lui. Il vit avec toi déjà. De toute façon ça passe ou ça casse. Y'a pas de demi-solution non. Mais arrête d'attendre parce que ça va te bouffer de l'intérieur. Après tu vas avoir des noeuds de stress. Tu devras lâcher la chi enlever tes noeuds de stress et tout. Imagine tu tombes enceinte. Là ça va être plus compliqué. Et puis peut-être commence par l'un des deux parents tu kiffes le plus. Et puis c'était y'a quatorze ans qu'ils voulaient pas. Peut-être que maintenant... Enfin c'est pas qui tu kiffes le plus ça se fait pas dire ça. Celui qui va être le plus compréhensible. Si c'était mes parents qui voulaient pas je dirais à ma mère. Ah bon moi je dirais à ton père. Parce que mon père il laisse pas mes régler les trucs. Bon bah voilà les amis cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Du coup je vous invite à aller encore une fois sur la chaîne de Julie. Pour regarder la première partie. Alors celle-ci elle était très détente. Je trouve ça va les histoires. Elle c'est parti en coup dans sa vidéo. Et voilà je vous invite à nous envoyer un petit mail. Si vous voulez qu'on fasse une prochaine vidéo. Likez. Partagez à tes copines si tu t'es senti visé. Et donnez nous la suite. Et donnez nous la suite. Parce qu'on a eu des mails qui datent d'il y a un an. Ouais. Et je sais qu'on a encore plein plein de messages dans cette what mail. Et là comme j'ai refait une story à mon avis et lui aussi. On va recevoir encore plein plein de messages. Donc ce sera sûrement pour une prochaine vidéo. Si vous likez. Si il y a dix mille likes. On fait une autre vidéo. Les amis on vous embrasse. Faire sur vous. Prenez soin de vous. Et à très vite. Bisous Alexandre Carmon. Sous-titrage ST' 501